Je suis Philippe Albert et voici mes World Cup Dilemmas. Génération 86-90 ou génération 2018 ? Obligé de prendre la génération 2018, une Coupe du Monde extraordinaire avec des joueurs comme De Bruin, Ndoukaku et Den Hazard au sommet de leur art. Finalement, une troisième place qui est le meilleur résultat jamais atteint par notre équipe nationale au niveau du Coupe du Monde. Nous, on avait du talent, mais beaucoup moins qu'à cette époque. En 86, ça ne les a pas empêchés de terminer 4e aussi. Cette équipe nationale actuelle nous fait rêver depuis 10 ou 11 ans. Le pire souvenir, David Platt, 90, Rottlisberger, 94. Je suis déjà malade, rien que de prononcer le nom de Rottlisberger, j'ai envie de... parce que c'est incroyable à ce niveau-là. Moi, j'ai choisi 94, parce que 90, on est battu sur le terrain, alors que contre l'Allemagne, on est éliminé à cause d'un arbitre qui était corrompu et qui a sifflé tout le temps en faveur des Allemands. Donc, franchement, moi, j'ai horreur de reparler de cette période-là, parce que je pense qu'avec un arbitre correct, les Allemands se retrouvent à 10, on bénéficie d'un pénalty, et je pense qu'ils n'étaient pas au top de leur forme. Le tour d'après, ils sont battus par la Bulgarie, et je pense qu'on aurait pu créer l'exploit aussi, mais pour ça, il fallait un arbitre neutre, et malheureusement, on ne l'a pas eu. Eden Hazard ou Léandro Trossard dans le 11 de base ? Sur ce que Trossard montre depuis le début de la saison, et ce qu'Eden montre depuis trois ans, en principe, il n'y a pas faux temps. C'est Trossard qui devrait débuter. Mais on parle d'Eden Hazard. Pour moi, avec Van Imst et De Bruyne et Chiffaut, un des plus grands talents du football belge, qui nous a apporté énormément. Trossard mériterait de débuter, mais je pense que c'est Eden qui va être dans le 11 de base pour le premier match. Mais bon, Trossard aura du temps de jeu, ça c'est certain. Peut-être pas à gauche, mais peut-être à droite aussi. Tout va dépendre de la position de De Bruyne. Peut-être que Trossard va débuter à droite, Eden à gauche, et De Bruyne aux côtés de Huitzel dans l'axe. Je l'ai dit bordel au goal 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 de Roger Laboureur. En 86, j'étais devant mon écran à Bouillon, chez mes parents. Ça faisait un an que j'étais professionnel, donc je n'étais pas international. Donc j'ai vécu la Coupe du Monde à Bouillon, dans les Ardennes. Et Roger Laboureur, c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'estime énormément. Donc je choisis le goal 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 de Roger Laboureur. Thibaut Courtois ou Michel Prudhomme ? C'est difficile, mais Thibaut, pour moi, est un des trois meilleurs gardiens du monde depuis qu'il est professionnel. Donc voilà, c'est un choix difficile, mais ayant travaillé avec Prudhomme, je suis obligé de prendre Michel Prudhomme. Messi ou Maradona ? Peu de personnes le savent, mais je suis fan de Messi. J'espère que la Belgique va faire une super Coupe du Monde. Mais en moi-même, je me dis qu'il ne manque que ça à Lionel Messi. Donc pour être l'égal de Maradona, Messi doit gagner la Coupe du Monde. Vincent Compagné ou Philippe Albert ? Sans hésitation, Vincent Compagné. C'était un défenseur extraordinaire à tous les niveaux. Je ne me comparerai jamais à Vincent Compagné, que je considère comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football moderne. Voilà, mes World Cup dilemmes sont terminés. Quel choix feriez-vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !